Mesdames et messieurs, avant de commencer le débrief, nous allons observer un petit moment de silence en l'honneur du numéro 4 du Zimbabwe, Shiksen, qui s'est complètement fait enrhumer par Yann Marez. Sur ce crochet, il a sûrement perdu un rein, une côte, plusieurs vertèbres et une partie de sa dignité. Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Mathieu YouTube avec aujourd'hui le débrief entre la sélection zimbabweienne et la sélection algérienne, les Warriors face au FedEx. Deuxième confrontation en moins d'une semaine entre les deux équipes. Le premier match était tout simplement terminé sur un score de 3 buts en faveur des Algériens. On est parti du coup pour débriefer ce match retour qui a été quand même plutôt riche en action. Alors dans cette vidéo, on va tout simplement d'abord parler des flops de ce match côté algérien, puis des tops côté algérien évidemment, je ne me risquerai pas de parler de la sélection zimbabweienne parce que je ne la connais absolument pas. Allez c'est parti. Allez on est parti tout simplement pour les flops de ce Zimbabwe algérien. Comment ne pas parler tout simplement de l'horaire du match. Pour moi le premier gros flop c'est tout simplement l'horaire du match. C'est tout simplement scandaleux qu'un match d'une telle ampleur. C'est un match qui était décisif pour la première place, décisif pour la qualification. Une Coupe d'Afrique de Nation qui est quand même une petite compétition. Vous allez me dire voilà c'est une petite compétition, c'est une compétition mineure dans le football mondial. Tout le monde s'en fiche. Non évidemment je ne suis pas sérieux. Je trouve ça quand même incroyable qu'un match aussi important, aussi décisif, donc tout simplement dans cette poule se joue comme ça un lundi à 14h. Combien de personnes n'ont pas pu regarder le match ? Combien de personnes étaient au travail ? Combien de personnes n'étaient tout simplement pas disponibles ? Parce qu'on est en pleine semaine, parce que c'est le début de la semaine, parce qu'il est 14h. Ce n'est pas un jour férié je trouve ça tout simplement scandaleux que la CAF ait validé cet horaire. Voilà combien de matchs internationaux se sont joués à 14h ? Combien de matchs internationaux se sont joués à cette heure-ci ? Surtout qu'encore une fois même pour les joueurs c'est absolument pas l'horaire idéal. Alors oui vous allez me dire que parfois en club il y a des matchs qui se jouent à 13-14h. Mais déjà de 1 c'est le week-end et de 2 c'est pas dans les mêmes conditions météorologiques. Encore une fois je sais pas il faisait combien de degrés cet après-midi au Zimbabwe mais il avait l'air quand même de faire très très chaud. Et pourquoi la CAF l'a fait jouer à 14h ? Je trouve ça quand même scandaleux aujourd'hui qu'on laisse une telle liberté aux pays organisateurs. Alors on sait très bien que côté Zimbabwe on a clairement fait exprès de jouer ce match là aussitôt. Tout simplement pour mettre des bâtons dans les roues des Algériens. Et moi je trouve ça incroyable que la CAF valide ce genre d'horaires. Voilà le match aurait été quand même plus logique de le faire jouer peut-être à 17h, 18h, 19h. Tout simplement en fin d'après-midi, en fin de soirée. On pense pas aux fans et on pense pas aux joueurs. C'est vrai que les joueurs qui doivent tout simplement adopter une routine complètement différente avec un match aussitôt. Et c'est vrai que du coup voilà les joueurs ont dû se lever plus tôt. Je sais pas trop comment ça s'est passé au niveau du réveil musculaire etc. Mais c'est quand même scandaleux, scandaleux pour moi que le match commence aussitôt. Le deuxième flop c'est tout simplement la pelouse. Voilà la pelouse on est en 2020. On est bientôt en 2021 et la CAF valide encore ce genre de pelouse. Alors oui vous allez me dire qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de moyens au Zimbabwe. Que ça fait aussi peut-être partie tout simplement des techniques, des tactiques du côté du Zimbabwe. Pour court-circuiter le jeu des bonnes sélections africaines, des grandes sélections africaines. Qui sont un peu plus habituées à jouer sur des terrains presque parfaits. Des terrains voilà limite tendus au ciseau. Voilà un terrain qui permet tout simplement un jeu beaucoup plus fulide. Et qui permet aussi aux artistes, aux joueurs techniques de s'exprimer. Ce qui n'est peut-être pas forcément le cas du côté Zimbabwe. C'est vrai que c'est le côté Zimbabwe. On s'est dit on va court-circuiter, on va tout simplement offrir la pelouse la plus pourrie possible. Et là encore une fois je ne comprends pas comment la CAF ne peut pas sanctionner. Alors voilà comment sanctionner je ne sais pas. Retirer des points ça me paraît quand même très fort. Mais il y a un moment donné il faut sanctionner. Il faut qu'il y ait tout simplement des contrôles. Ce n'est pas normal en 2020 de jouer sur des pelouses aussi séchées. Il y avait des endroits du terrain où il n'y avait pas d'herbe. Il n'y avait pas d'herbe. On a vu plusieurs fois dans le match des rebonds complètement improbables. C'est vrai qu'aucune des deux équipes n'a tout simplement pu poser le jeu. Aucune des deux équipes n'a pu enchaîner 3-4 passes d'affilée sans qu'il y ait plein de rebonds. C'est vrai qu'on a eu des erreurs techniques parfois de part et d'autre. Tout simplement parce que les joueurs avaient beaucoup de mal à gérer tout simplement les micro rebonds, les petits rebonds liés à l'état de la pelouse. Moi je trouve ça tout simplement scandaleux. D'une part que le match se soit déroulé à 14h et d'une autre part qu'on accepte tout simplement de jouer sur de telles pelouses. Alors oui encore une fois vous allez me dire que c'est le pays organisateur qui ne met pas du sien. C'est le pays organisateur qui fait peut-être exprès pour court-circuiter la sélection algérienne et les grandes sélections en général. Mais encore une fois ce n'est pas normal que la CAF ne prépare ses responsabilités et ne vienne pas contrôler et puis sanctionner s'il y a des faillances. Parce que moi je trouve ça tout simplement scandaleux. Voilà c'était vraiment mon coup de gueule sur ce match-là. Mon gros coup de gueule. Ce n'est pas normal que tout simplement on joue dans de telles conditions. On va enchaîner maintenant avec tout simplement côté algérien. Parce que forcément voilà j'ai un petit peu fait un coup de gueule contre les instances dirigeantes du football africain. Je pense que voilà dans 5 ans je ferai exactement les mêmes coups de gueule. C'est vrai que c'est quand même incroyable qu'en 2020 on parle encore une fois des structures, des infrastructures de nos pelouses. C'est vrai que c'est quand même terrible je trouve d'avoir de telles pelouses en Afrique. Mais enfin bref on va tout simplement maintenant enchaîner sur les flops côté algérien avec tout simplement le premier flop pour moi c'est tout simplement Raïs Mboli. Raïs Mboli alors oui vous allez me dire qu'il a fait quand même pas mal de bonnes parades. Non c'est vrai que plus d'une fois il a sorti de gros arrêts mais encore une fois il est pour moi responsable sur les deux buts. Clairement il est responsable sur les deux buts. Un gardien pour moi n'a pas le droit de prendre un coup franc sur son côté. Voilà encore une fois on l'a bien vu il anticipe forcément la frappe côté ouvert. Il va faire un petit pas de ce côté là du coup. Et malheureusement c'est trop tard parce que le joueur du Zimbabwe a parfaitement bien joué le coup. Il a frappé fort dans la lucarne. Et malheureusement voilà Raïs Mboli ce coup franc il est clairement pour lui. Alors oui vous allez me dire 30 secondes plus tôt il fait un magnifique arrêt. Je lui enlève absolument pas son arrêt. Voilà il a fait pour moi un très bon match sur les arrêts qu'il a arrêté. Mais encore une fois on prend deux buts et sur les deux buts qu'on prend il est clairement fautif. Il est clairement fautif. Sur le deuxième but il juge mal tout simplement la trajectoire de la frappe. Et c'est vrai qu'il essaye de ressortir le ballon je crois que c'est avec son genou. Et malheureusement il l'a remet dans ses buts. Voilà c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que les deux buts auraient clairement pu être évité. Notamment le premier c'est vrai que le premier forcément juste avant la mi-temps c'est dommage de prendre ce but là. Et c'est vrai que Raïs Mboli il est un peu dans la lignée tout simplement de son match face au Mexique. De son match face au Zimbabwe à l'aller. C'est vrai qu'il avait aussi mis dans mes flops face au Zimbabwe à l'aller. Et malheureusement aujourd'hui il n'a pas fait le match qu'on attend de lui. C'est à dire un match irréprochable. Alors forcément voilà vous allez me dire je suis dur avec lui. C'est vrai que le poste de gardien de but c'est clairement le poste le plus ingrat. Parce qu'on a beau faire mille et une parades il suffit qu'on se loupe deux fois. Et bah malheureusement aujourd'hui c'est pareil voilà. Il a fait des belles parades certes. Mais le problème c'est que sur les deux buts où on prend il peut largement faire mieux. Et donc moi je suis obligé de mettre dans les flops. Et c'est vrai qu'il va falloir peut-être tester Ukidja lors des deux prochaines journées. En sachant que les deux prochaines journées vont compter pour du beurre. Dianne Belmadi aura tout simplement l'opportunité de tester un autre gardien avant les qualifications à la coupe du monde. Où là malheureusement on n'aura pas le droit à l'erreur au cage. Et c'est vrai que c'était prévisible que cette équipe de Zimbabwe allait mettre beaucoup de pression. Allait se procurer beaucoup d'occasions. Et pour moi Raïs Mboni aujourd'hui n'a pas été irréprochable. On va enchaîner tout simplement dans cette section des flops avec tout simplement Saïd Benrama. Alors voilà vous allez me dire que je suis dur avec Saïd Benrama. Que la pelouse ne pouvait absolument pas l'aider dans ce match là. C'est vrai que c'est quand même très très compliqué quand on a un joueur de son gabarit, de son style. Tout simplement de s'exprimer sur cette pelouse. Malheureusement voilà c'est le contexte africain. Et même si celui-ci ne lui a absolument pas réussi aujourd'hui. Bah voilà à force est de constater que encore une fois il n'a pas tout simplement saisi l'opportunité de se montrer. Saisi l'opportunité de prouver qu'il pouvait prétendre à une place de titulaire dans cette équipe. Et malheureusement voilà on l'a vu beaucoup trop loin du but. On l'a vu trop souvent dos au but. On l'a vu perdre des ballons au milieu de terrain. On l'a vu se battre presque pour rien sur son côté gauche. Et c'est vrai qu'à part une ou deux accélérations sur son côté gauche en plus de 70 minutes de temps de jeu. C'est clairement insuffisant. Je ne sais même pas s'il a tenté la moindre frappe dans ce match là. On en attendait beaucoup plus. Et même dans sa relation tout simplement avec Ben Nasser j'étais quand même pas mal déçu. C'est vrai que ce côté gauche contrairement au match face au Zimbabwe a été complètement absent. Tout comme Rami Bensebaïni. On n'a absolument pas vu ce côté gauche face au Zimbabwe aujourd'hui. Contrairement au côté droit c'est vrai que le jeu a beaucoup plus penché sur le côté droit aujourd'hui. Est-ce que c'est à cause de Saïd Benrahma ? Je ne sais pas. C'est vrai que Brahimi était un joueur qui venait tout simplement récupérer beaucoup de ballons. Qui venait demander beaucoup de ballons. Et c'est vrai que Saïd Benrahma à chaque fois qu'on l'a un peu plus vu. C'est quand il a décidé de devenir plus dans l'axe. De devenir plus sur le côté droit et jouer avec Riyad Mahrez combiné avec Riyad Mahrez à droite. Je l'ai même vu à un moment donné dédoubler sur le côté droit. C'est assez surprenant. Mais voilà pour moi Saïd Benrahma malheureusement. C'est un flop parce qu'il y a beaucoup d'attentes autour de lui. Mais voilà c'est aussi à relativiser aussi par rapport au contexte du match. Par rapport à l'état de la pelouse. Par rapport tout simplement à la chaleur etc etc. Alors au niveau des flops j'ai tout simplement envie d'ajouter la défense de la sélection algérienne. Qui aujourd'hui n'a pas été au niveau. Alors tout d'abord par le grand nombre de coups de pied arrêtés. Et concéder tout d'abord des coups francs. Les coups francs c'est vrai que c'est pas normal de concéder autant de coups francs d'en jouer à 30-40 mètres du but de Raïs Mboli. Voilà je pense que les défenseurs auraient dû être plus patients, plus propres dans leurs interventions. Et malheureusement on a offert beaucoup trop d'opportunités de but. Beaucoup trop d'opportunités faciles. Voilà aujourd'hui les coups de pied arrêtés c'est quand même des opportunités de but très simples. Il n'y a pas besoin d'élaborer une action avec 20-30-40 passes. On met la balle dans la boîte. Et on espère qu'un des joueurs du Zimbabwe prenne la balle de la tête. Et la mette au fond des filets. C'est vrai que Raïs Mboli a été décisif d'ailleurs plus d'une fois et en plus des coups francs. L'Algérie a aussi été quand même mise à mal sur corner avec des grossières erreurs de marquage. D'ailleurs le deuxième but est aussi dû à une grossière erreur de marquage. Tout simplement un énorme oubli dans la défense. Et dans ce match là plus d'une fois j'ai vu des attaquants du Zimbabwe. Qui heureusement pour nous n'ont pas touché le ballon. Mais c'était complètement seul dans la surface de réparation. Donc voilà les coups de pied arrêtés. Il va falloir beaucoup bosser ça je pense à l'entraînement. Ça va être tout simplement pour moi un axe d'amélioration très très important en défense. Parce qu'encore une fois face à une grosse nation ça se payera très très cher. Allez on va finir cette vidéo tout simplement sur une note positive. En enchaînant tout simplement avec les tops de ce match. Je l'avais pour moi mon top numéro 1. C'est tout simplement la série d'invincibilité qui se poursuit. Alors comme je vous l'avais déjà dit lors de la dernière vidéo. C'est pas un trophée voilà. Faut pas non plus s'accrocher à tout prix à cette série d'invincibilité. Mais c'est vrai qu'elle témoigne quand même quelque chose de fort. Elle témoigne tout simplement de la régularité de la sélection algérienne. Quand même enchaîner une deuxième année civile consécutive. Sans la moindre défaite. C'est quand même assez extraordinaire. 22ème match d'affilée sans défaite. Alors on est loin évidemment du record du Brésil. Loin du record de l'Espagne qui est établi à 35. Mais voilà ça reste quand même très très fort. Et une très belle réussite pour Jamel Belmadi. Voilà c'est vrai que dans ce contexte aujourd'hui du football africain à l'extérieur. Voilà aller faire ce match sérieux à l'extérieur. Alors évidemment qu'on est déçu de pas revenir avec les trois points. Mais encore une fois sur les 32 matchs de qualification. Dans cette zone afrique seulement un seul s'est soldé par une victoire d'une équipe à l'extérieur. Ça prouve bien que voilà aujourd'hui remporter un match à l'extérieur c'est extrêmement compliqué. C'est pour ça que moi j'ai tout simplement envie de mettre le bilan de Jamel Belmadi comme mon top numéro 1. On va enchaîner directement avec pour moi Reda Halamiya. Qui est tout simplement pour moi un top, une satisfaction. C'est vrai que face au Zimbabwe lors du match allé, lors de la victoire 3-1 à Alger. Je l'avais trouvé beaucoup trop timide offensivement. Et bah que dire aujourd'hui. Alors ça a pas été non plus Daniel Vest sur son coup d'être droit aujourd'hui. Forcément il a beaucoup plus défendu qu'attaqué. Mais les rares fois où on l'a vu attaquer ça a été quand même plutôt intéressant. Il a pas hésité tout simplement à porter un peu plus le ballon, à accélérer un peu plus. Mais forcément sur une telle pelouse c'est compliqué de s'exprimer balle au pied. C'est compliqué tout simplement d'enchaîner plusieurs touches de balle. Sans qu'on ait tout simplement envie de dégager le ballon. Et de se débarrasser tout simplement de ce truc rond qui nous brûle les pieds. Parce que la pelouse est complètement impraticable. Mais moi j'ai tout simplement envie de souligner le centre parfaitement bien exécuté de Reda Halamiya. Voilà pour moi il a tout simplement aujourd'hui prouvé qu'il pouvait être une alternative intéressante à Youssef Attal. Alors offensivement c'est vrai que c'est pas Youssef Attal. Défensivement il s'est quand même retrouvé souvent en deux contre un. C'est vrai qu'Aurian Marez elle a tout simplement pas assez aidé sur son côté droit. Et pourtant il a été solide. Alors c'est vrai que beaucoup de ballons, beaucoup d'actions dangereuses sont venues de son côté. Mais voilà on va être évidemment indulgent avec lui. Voilà il est tout simplement dans ses premières sélections. C'est vrai que c'est jamais facile d'entrer dans un groupe qui est quand même déjà établi. Il y a de la concurrence. C'est vrai que si Youssef Attal revient il sera évidemment sur le banc. Je vois mal Reda Halamia prendre tout simplement la place d'un d'un Youssef Attal qui serait apte à jouer. Mais il a tout simplement prouvé que ça pouvait être, je vais pas dire une roue de secours. Parce que je trouve que c'est quand même très dénigrant ce terme là. Mais que ça pouvait être une alternative sérieuse. Voilà moi à partir d'aujourd'hui quand je verrai Reda Halamia titulaire en sélection. Je serai pas inquiet. Voilà je serai pas inquiet. Je me dirais que voilà le mec il a déjà prouvé qu'il pouvait tout simplement tenir ce côté droit. Alors voilà encore une fois ça a pas été Daniel Vest. C'est pas du Youssef Attal c'est du Reda Halamia. Et c'est vrai que ça a été quand même plutôt intéressant. Voilà encore une fois pas extraordinaire son match là. Mais voilà moi je trouve qu'il y a du mieux. Il y a de la progression par rapport au premier match, par rapport au match allé. Et puis bah voilà on se retrouve dans quelques mois lors du prochain rassemblement. Pour pouvoir voir ses progrès. Et enfin un troisième top que dire. Que dire de Riyad Mahrez. C'est vrai que lors du dernier débrief de la sélection algérienne j'avais dit que. On se rend pas bien compte encore une fois côté algérien. De la chance qu'on a d'avoir Riyad Mahrez dans nos rangs. De la chance qu'on a d'avoir un joueur de classe mondiale. D'un tel talent dans cette équipe. Et c'est vrai que sur son but tout simplement il a tout fait. Il a tout fait écoutez je vais même pas décrire le but. La vidéo se suffit à le même. Le mec il est tout simplement trop fort. Son but est extraordinaire pour moi. C'est le plus beau but de l'année. Alors évidemment que j'ai réagi à chaud. Peut-être que dans quelques jours je me dirais bon il y en a peut-être eu des plus beaux. Mais l'enchaînement est extraordinaire. Encore une fois faut pas oublier le contexte. C'est vrai que quand ça va mal je disais qu'il faut pas oublier le contexte. Mais quand ça va bien faut pas oublier le contexte non plus. Encore une fois le mec il joue sur un terrain de je sais même pas sur un terrain de quoi. Mais il joue sur enfin je vais pas être grossier. Mais il joue sur un terrain catastrophique. Encore une fois catastrophique. Il va nous faire un contrôle orienté extraordinaire. L'enchaînement crochet frappe est magnifique. Et ce but est tout simplement sublime. Il va faire le tour du monde. Il va continuer à faire le tour du monde le plus longtemps possible. Voilà encore une fois la sélection algérienne. Alors oui son match à Rian Marez il est pas extraordinaire. Il est pas incroyable. Mais grâce à ce but là il permet tout simplement à l'équipe de se mettre à l'abri. Et c'est vrai que ce but là aurait dû être décisif pour aller chercher cette victoire. Mais voilà pour moi Rian Marez c'est un joueur de classe mondiale. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde. L'un des meilleurs joueurs africains. Si ce n'est peut-être le meilleur. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de concurrents sur le continent. Mais encore une fois voilà on se rend pas bien compte j'insiste. Vraiment on se rend pas bien compte du talent qu'est Rian Marez. Du talent brut qu'est Rian Marez. Et c'est vrai qu'on est au service du collectif ça reste assez extraordinaire. Il fait un but, une passe décisive à l'aller. Aujourd'hui il nous met un but. C'est tout simplement magnifique. Voilà bon il n'y a pas grand chose à redire sur Rian Marez. Il finit un peu cramé. C'est vrai que je ne sais pas si physiquement il est au top ou pas. Il finit un peu cramé. Il a eu pas mal de mal défensivement. Et c'est vrai que dans ce genre de confrontation là. Dans ce genre de match là. Il va falloir beaucoup plus travailler défensivement. Mais voilà son but est extraordinaire. Rian Marez nous fait du Rian Marez. Je vous laisse profiter tout simplement du but en VO. Voilà tout simplement pour mon debrief du match entre le Zimbabwe et l'Algérie. N'hésitez pas à me donner en commentaire vos top et vos flops. N'hésitez pas à me donner tout simplement les points sur lesquels vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. C'est vrai que ça ne me dérangera évidemment pas de discuter avec vous en football en commentaire. Voilà de débattre tranquillement. D'ailleurs pour ça n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple de débattre foot sur Twitter. N'oubliez pas le petit like voilà pour me soutenir. Forcément c'est un peu ma récompense. N'hésitez pas à partager cette vidéo à votre entourage et à vous abonner pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Et puis prenez soin de vous. Allez ciao ciao. Sous-titrage ST' 501